Bonjour, je me présente, Jean-Luc Maurice, bouché depuis 45 ans. Je vais vous montrer le bardage et le ficelage d'un morceau de viande pour en faire un rose bif. Donc là, cette fameuse aiguillette de rhum sec, je vais la ficeler pour faire un rose bif. Donc je coupe le morceau de barde, la bande de lard que je vais mettre autour du rose bif. Le lard, la barde, c'est le gras qui se trouve en dessous de la peau, en dessous de la coine du porc, que l'on coupe en lamelles pour en faire de la barde, comme ça, voilà. Et ça, je pourrais le mettre autour du rose bif. Voilà, une petite barde en dessous, la barde qui va le garder un peu saignant. du fait que ça va lui faire une petite protection, même s'il est saisi. Donc là, une ficelle en dessous, comme ça. Je tourne, voilà, pour le brider, voilà. Un petit nœud ici. Donc là, je coupe, voilà. Et donc là, mon ficelage. Une petite ficelle comme ça autour, je tourne une fois, je tourne deux fois, je serre, hop, un petit nœud comme ça, et un autre petit nœud, ça ne bouge plus. Vous voyez que je commence par la partie épaisse, pour pousser la viande vers la partie la plus fine, pour qu'il soit régulier. Là, je serre un peu moins, je bride un peu moins, vous voyez. Plus il y a de ficelle, plus régulier il est. Donc pour la cuisson, ça va être très facile. Voilà, notre morceau est terminé. Voilà, la partie épaisse, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de différences entre la partie épaisse et la partie la plus fine. Voilà, j'ai réduit un petit peu, en serrant un peu plus la partie épaisse, en ne serrant pas trop la partie la plus fine au départ, mais voyez que maintenant, mon roast beef se tient très bien. Il est ficelé, prêt à rôtir. Voilà, il a un bel aspect. Un quart d'heure de cuisson, et votre roast beef, l'aiguillette de rhum steak, extra. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de manger de la bonne viande. En tout cas, moi j'ai été ravi de vous montrer mon savoir-faire. Et je vous dis à bientôt. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?